Je m'appelle Christine et je suis référent éducatif au service d'accueil familial du CDEF du Maine-et-Loire sur l'unité des enfants âgés de 0 à 3 ans. Mon travail consiste à accompagner les assistants familiaux dans la prise en charge de l'enfant et de garantir le projet de ce dernier. Durant cette période de confinement où les visites parentales ont été suspendues, une de mes missions est de garantir la continuité du lien. Aussi, avec mes collègues, nous avons eu l'idée de faire des petites vidéos des enfants ainsi que des photos pour les adresser aux parents et nous avons proposé aux parents qu'eux puissent aussi adresser une petite vidéo à leurs enfants. La semaine dernière, j'ai demandé à Béatrice de m'envoyer des vidéos et des photos de Timéo. Elle m'a envoyé plusieurs photos de Timéo, une où il fait des bulles au balcon, une autre où il joue aux mémories. Elle a aussi fait une petite vidéo où Timéo s'adresse à son papa et à sa maman et leur envoie un baiser. J'ai donc transmis la vidéo aux parents qui étaient contents de pouvoir le voir à travers ces photos et cette vidéo et du coup, en échange, ils m'en ont envoyé une que j'ai transmise à Béatrice et qu'il l'a montrée à Timéo. Timéo était ravi de pouvoir voir ses parents lui dire bonjour, lui demander de ses nouvelles. Voilà, malgré cette absence de visite, ça permet à Timéo de s'assurer que ses parents vont bien et qu'ils sont toujours bien présents. J'ai aussi demandé à Céline, une autre collègue assistante familiale, de m'adresser aussi des photos et des vidéos d'Emmanuel, un petit garçon qui est plus jeune et qui n'a pas encore le langage oral. Donc elle m'a fait parvenir des vidéos où Emmanuel joue dehors sur la terrasse, il fait du porteur, il joue avec une draisienne et je les ai donc envoyé aux parents qui étaient surpris de voir les progrès de leur petit garçon depuis le confinement et depuis le moment où les visites avaient cessé.